En quelques phrases, j'ai toujours travaillé dans la métallurgie, tout ce qui tourne autour de la sidérurgie. J'ai commencé comme employé, j'ai gravé tout un tas d'échelons. Ensuite, je me suis mis à mon compte et puis j'ai commencé à être entrepreneur. J'ai acheté une entreprise, plusieurs entreprises, puis je me suis retrouvé à la tête d'un groupe de 1000 personnes avec 24 entreprises, avec des hauts et des bas. Donc j'ai connu les échecs que j'ai pu surmonter. Je suis même devenu conseiller à la Banque de France pendant 10 ans. J'ai fait un mandat en 83-89, donc j'avais 33 ans, 34 ans. J'étais vice-président du district de Reims. Et puis en 89, j'ai décidé d'arrêter parce que je trouvais que la politique, c'était pas... Sous Jean Fallala ? Sous Jean Fallala, absolument, avec Jean-Louis Schneeter. Je me suis remis en 2007-2008 parce que Catherine Vautrin m'avait demandé d'être son premier adjoint à la mairie de Reims. Nous avons perdu les élections et donc je suis resté dans l'opposition 6 ans avec elle. Alors depuis 2014, je suis l'adjoint au maire Arnaud Robinet, en charge des finances. Ma position aujourd'hui, c'est deuxième adjoint. Je resterai bien sûr conseiller municipal, premier de mes collègues, alors et moi, et conseiller communautaire, mais je ne serai plus aux finances. Je suis agréablement surpris d'avoir une victoire qui est quand même assez nette. Ce qui me fait dire que l'Assemblée a choisi quand même quelqu'un de peut-être bien expérimenté. Et puis surtout, je pense, mes qualités, mes compétences financières font qu'avec les années qu'on va traverser qui sont quand même assez difficiles, ils ont plutôt misé sur quelqu'un comme moi qui, depuis un certain temps, connaît bien les finances locales. Je trouve que le R de Rose qui est devenu le R de Reims, c'est un peu agaçant pendant toute la campagne, j'ai entendu ça. Je trouve que c'est même vis-à-vis de moi, ce n'est pas très élégant, puisque je considère qu'on doit regarder les personnes parce qu'elles sont et pas de où elles viennent. Donc je suis né à Reims, bien sûr, mais j'habite, je l'ai déjà dit, depuis 35 ans à la campagne, donc à Mère-Fille. D'ailleurs, mon épouse est maire de cette commune. Et puis, je suis quelqu'un de profondément juste. Donc je l'ai prouvé déjà dans d'autres situations ici au Conseil. Lorsqu'il a fallu prendre des décisions qui n'étaient pas toujours à l'avantage forcément de Reims, eh bien j'ai pris des décisions qui étaient justes et donc j'ai pris ces décisions qui étaient départementales et non pas rémoises. Donc je ne pense pas que je serais, moi, dans mes fonctions, enfin je ne pense pas, je suis certain que je serais départementaliste.